bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui nous sommes le dimanche je sais plus 14 je crois janvier et donc j'avais envie de faire une petite carte avec vous donc toujours en mode sans matos donc voilà vous attendez pas un truc de fou donc là j'ai pris un fond carte bleue comme ça et je viens de prendre en fait un papier que j'ai découpé avec le massico hors caméra pour que ce soit plus rapide parce que j'ai envie de le mettre voilà au centre de ma carte comme ceci alors je suis toujours aussi mal cadré je suis toujours à l'arrache voilà donc je sais pas encore sur quoi je vais partir là je viens de rappeler en fait que j'avais des aussi reçu tous ces wachis là dans le colis donc ça va juste tomber impeccable on va pouvoir se faire une petite carte bien sympa avec tous ces petits wachis ou mes skin tape après voilà j'ai pris un fond de carte bleue parce que j'en ai pas d'autres à vrai dire donc du coup à part si j'ai blanche mais bon après je voulais mettre un petit peu de couleur voilà je suis en train de chercher en fait je l'avais retrouvé à la fois tous les petits je l'avais retrouvé à la fois donc j'avais reçu en fait dans un envoi je sais pas si vous vous souvenez plein de petits dice cut comme ça voilà et donc voilà la plupart sont bleus donc je me dis pourquoi pas faire une petite carte avec ces petits dice cut je sais pas si vous vous souvenez après ça va être sur le thème de l'hiver toute façon on est encore en hiver ça se sent voilà donc on va utiliser des petits dice cut pour faire la carte déjà je pense que ça ça va aller dessus ensuite on va utiliser quoi là je suis en train de trier les dice cut que je vais utiliser on va essayer de faire de la superposition dans nos cartes pour une fois on va voir ce que ça peut donner vous savez que je suis pas très doué avec ça le seul que je vais attraper je vais pas y arriver voilà j'ai la lanterne hop donc je vais essayer de superposer donc les dice cut que j'ai ici si vous entendez du bruit c'est ma nièce et Elia qui sont en train de jouer donc vous inquiétez pas donc là je range ouais c'est un peu long hein mais bon après voilà j'ai fait tomber mon petit cerf rose donc voilà je vais utiliser donc pour l'instant c'est dice cut là donc j'ai pris un papier blanc un petit peu brillant comme vous pouvez voir donc je sais pas si je suis bien cadré parce qu'en fait je vois pas trop non plus au niveau de mon retour sur mon pc et en haut voilà si je fais comme ça je vais rien mieux où je suis voilà alors donc je vais utiliser je pense du washi comme ça plutôt pas mal pour le thème hiver voyez c'est argenté quoi donc je vais coller un washi donc si je prenais la base de cartes à l'endroit ça sera encore mieux donc je vais en mettre en fait au niveau du bas comme ça j'ai pas de règle donc je mesure pas je peux pas vous dire ça va être c'est vraiment au pif au maître et comme je le sens en fait voilà j'ai pas de toute façon après le scrap c'est ça vous prenez vous faites comme vous le sentez et même quand on montre des tutos des cartes faut pas recopier exactement ce que la personne fait ou même moi quand je vois des tutos je mets ma sauce je recopie pas exactement la même couleur les mêmes papiers les mêmes machins faire à sa sauce voilà donc vous voyez j'ai mis en fait deux bandes de washi comme ceci voilà après on va essayer de coller ça avec ma super colle j'espère qu'aujourd'hui à vouloir coller donc vous voyez en fait ça va faire comme ceci donc on voit un peu le washi centrant forcément le voir donc ouais j'ai envie de mettre un fond de un fond blanc comme ça de alors est ce qu'elle va coller aujourd'hui ça serait trop bien parce qu'en plus c'est un papier un papier qui est brillant donc c'est pas un papier lisse alors du coup j'ai peur que ça ne colle pas donc là j'ai envie de le mettre comme ça voyez à peu près au centre pour l'instant rien d'exceptionnel il y aura rien d'exceptionnel dans les prochaines vidéos je voulais déjà dit tout simplement parce que parce que je peux pas voilà donc du coup mon papier voilà ce que ça donne pour le moment alors vous voyez qu'avec la colle mais pas joli ça gondole un peu mais c'est pas grave vu que je vais coller après des voilà des choses dessus on verra plus quoi donc après donc je pense que je vais mettre ça là ça je vais mettre ici peut-être par là le superposer sur 5 après je vais vous mettre ça comme ça voilà superposer un petit peu les choses voyez un peu comme ça là donc là vous êtes à l'envers hop donc juste superposer les dies en fait ça va être une carte de fou mais bon c'est pour vous montrer qu'avec un rien on peut faire des petits trucs sympa forcément avoir beaucoup de choses chez soi quoi que je vous disais la la fois de la récup quoi j'ai du papier cadeau là franchement il est super joli avec un peu craft franchement vous prenez un peu de papier cadeau vous avez un fond de cartes quoi après vous pouvez prendre voilà plein de choses en 2019 on récup donc là en fait ça sera ce day scott là qui fera partie de mon sentiment où il y a marqué hiver dessus voilà donc ça je mets ça comme ceci après et vous savez ce qui me manque aussi là mais pas comme ça je crois savoir où c'est en bas c'est pas fermé c'est mais je suis en train de calculer qu'en fait ça ça m'a quand même parce que je double face moi je dis et en faut un petit peu si je veux couler genre de la dentelle et touche en train de capter que l'enfant tu peux pas la coulée blague donc là je colle un tissu autocollant qui me reste cool au doigt ensuite je vais mettre donc ça ici par là je sais pas si je suis cadré je suis cadré que dalle je vais vous mettre comme ça parce qu'en fait je suis en bord de table vous évitez vous me le dire si ça va pas en même temps je suis pas en live alors du coup je vais rien me dire du tout voilà parce que ça donne pas un moment voyez une petite carte vraiment je regarde vraiment toute simple basique alors j'ai du shopping poussière je sais pas ensuite je voulais mettre parce que là on reste dans le thème de l'hiver donc je suis dans le thème bleu aussi alors ça c'est les transferts à gratter un comme d'habitude je vais en mettre un comme ça alors attendez alors il va pas j'utilise le truc en bois ça il faudrait qu'il y en a pas contre c'est un carton mon plio je peux pas je peux pas le récupérer ce serait d'un pratique pourtant alors je vais prendre en fait un coin voilà en espérant que ça fonctionne où je veux le mettre voilà tac parce que c'est le problème ça si ça fonctionne pas ben notre carte elle est pratiquement fini et du coup ben elle est foirée bon écoutez ça va marcher donc on gratte on gratte on gratte on gratte on gratte voilà tac 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 là c'est bien parce que je vois je le vois se mettre sur le papier que des fois je vois pas je suis obligé de décoller voir si ça a fonctionné et là en fait je le vois direct ça fonctionne c'est juste top voilà donc là on va décoller voilà il faut y aller doucement aussi faut pas y aller comme des barbares voilà voyez ça nous fait un petit coin en fait dans la carte comme ça et là c'est vrai que ça fait pas joli le papier il a gondolé avec la colle là mais bon après j'aurais dû prendre un papier épais mais j'aimais bien celui-là l'aspect brillant qu'il avait alors ensuite je vais prendre normalement j'avais alors là j'ai des petites fleurs c'est un thème bleu alors c'est un couleur que j'ai pas l'habitude de travailler comme vous le savez il faut quand même sortir des fois notre zone d'octophore si je savais que j'avais des bleus je savais qu'elle m'avait envoyé des bleus alors on va mettre le problème c'est que si je les ouvre après d'en sortir qu'une ou deux quoi donc ça c'est les petites fleurs de chez action vous savez elles sont c'est pas du papier mais c'est des donc en fait ça se colle ça se colle bien avec de la colle quoi normalement mais j'aurais dû prendre la transparente il y en avait pas voilà on va en coller une ici donc en même temps ça va faire décoration et en même temps ça va cacher en fait les petits les petits plis que je peux avoir sur ma sur mon papier voilà voyez ça se colle super bien c'est impeccable quoi ça va je la veux pas mais j'aimerais voilà un peu plus clair et la colle elle colle pas du tout c'est un truc de dingue j'ai jamais de problème avec cette colle mais là elle colle pas même le papier à l'autre fois il dit ouais ça colle peut-être pas dans les commentaires à cause du papier glacé mais même pas parce que l'ourso en fait il n'était pas en papier glacé quoi donc là et puis là c'est pas du papier glacé ça c'est du carton qu'on fait avant du papier normal donc je comprends pas que on va que ça colle pas bref donc là nous avons des petites perles comme ceci là vous savez les demi-perles comme ça en bleu comme avait envoyé aussi et on a aussi du violet j'ai peut-être mettre des petites perles sur le côté comme ça dans les tons de violet pour changer un petit peu donner un petit peu plus jusqu'à voilà je crois que je vais m'arrêter là pour ma carter je ne peux pas mettre grand chance de plus en plus c'est un petit format donc comme vous savez j'ai pas l'habitude de travailler ces petits formats j'ai habitué j'aime bien travailler moi les 15 15 les grosses cartes et tout donc là en fait j'essaye de m'habituer à travailler dans un petit format mais bon voilà ce qu'on peut faire voilà rapide vraiment après bon je suis déçue que là on voyait un peu la colle tant pis j'utiliserai plus papier pour faire comme ça voilà donc voilà ma petite carte du jour donc écoutez j'espère qu'elle vous aura plu moi en tout cas bah comme je vous ai dit la vidéo dernièrement moi ça me fait super plaisir de re-scraper avec vous et franchement ça me fait ça me fait du bien et donc voilà donc on va voir si j'en refais une derrière avec autre chose un autre modèle et sur ce la team vous fait des gros 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 bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profitez et scraper bien salut